Générique Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, votre rendez-vous des opinions. Journalistes politiques, est-ce la grosse déprime ? C'est notre sujet du soir avec justement les journalistes, Caroline Hettori et Thomas Brunel, suivi du décryptage par le prisme de la littérature, du cinéma et de l'enquête. Marie-Josée Arigui-Landine et Xavier Affre débattront. Caroline Hettori, journaliste pour Parole de Corse, et Thomas Brunel, journaliste pour RCFM, sont près de moi. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Tous médias confondus, nous n'avons jamais été confrontés à autant d'informations. Et pourtant, selon les dernières enquêtes, la défiance est de plus en plus grande envers les journalistes. Mais c'est pas nouveau. C'est toujours la faute des journalistes, mon cher Flix, c'est connu. Une équipe de football qui perd, c'est la faute des journalistes. Forcément. Un candidat qui perd, c'est la faute des journalistes. Il pleut, c'est la faute des journalistes. Alors on dose ça, on sait, on assume, on assume. Parfois c'est grâce à nous aussi, mais bon, ça c'est moins dit. Est-ce que c'est la grosse déprime ? Non, ça n'a l'air jamais dit. En Corse, on ne peut pas être déprimé parce que c'est comme les galeries Lafayette, il se passe plein de choses. Caroline. Je relativiserai un petit peu le repos de Thomas, quand même. Parce qu'il y a une étude annuelle qui est menée par Lacroix, Cantare et Sofraise qui montre quand même qu'il y a une majorité de Français qui ne font plus confiance du tout aux médias. Et ce qui est paradoxal, puisque les audiences n'ont jamais été aussi bonnes et voilà, donc c'est un petit peu paradoxal. Mais en tout cas, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut vraiment leur donner tort quand on voit que les sujets, la diversité des sujets se réduit comme peau de chagrin, la diversité des profils également n'est pas très variée ou encore la concentration des médias qui nuit un petit peu au pluralisme de la presse. – La concentration des médias par les grands groupes, exactement. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de médias indépendants où il y a une suspicion d'être à la botte du pouvoir politique ou économique. – Alors on évoque souvent ici, Thomas d'ailleurs avec vous, très souvent, le journalisme, la communication politique parce que ce sont des sujets qui nous intéressent, la sphère publique nous intéresse. Alors il y a plusieurs mois, le parti du président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de lancer son propre média, La République en marche, la télévision de La République en marche, paraît-il. Est-ce que vous pensez que cela est de nature à bouleverser le traitement de l'information et de fait à bouleverser le travail journalistique ? – Je dirais qu'ils ne font qu'officialiser ce qui existe. C'est-à-dire que maintenant, on l'a dit, on l'a dit, on l'a redit, c'est que les hommes politiques, les chefs d'entreprise, enfin les gens qui dirigent le monde, que ce soit médias, économiques ou politiques, n'ont plus besoin des journalistes pour faire passer leur message. Maintenant, ils utilisent les réseaux sociaux, Internet, ils n'ont plus besoin de personne, ils organisent, ils mettent en scène leur communication, poussées à outrance souvent. Alors le fait d'avoir une chaîne de télévision, c'est rien de nouveau. On officialise une situation qui est de plus en plus répandue en politique et dans tous les domaines de la vie, de la société aujourd'hui, occidentale et même plus loin. – Mais c'est une véritable tradition en France où les hommes politiques, les forces politiques ont toujours eu un organe de presse sur lequel s'appuyer. Jean Jaurès avec l'Humanité, Jean-Jacques Savant-Schreiber avec L'Express, plus récemment Jean-Luc Mélenchon et sa Web TV, même près de nous, on a quand même au ribond, à RIT pour les nationalistes. – On parle de chaîne télé, c'est vrai que c'est un peu plus… – Oui, mais c'est un média, c'est un canal de diffusion en fait. Donc effectivement c'est… – On ne parle pas de la Pravda. – Par exemple. – Par exemple. Pourquoi selon vous, alors c'est une question qui revient souvent dans les conversations que nous avons en off notamment, pourquoi selon vous les élus mettent de plus en plus de distance avec les médias ? Si l'on prend le cas, c'est valable pour le Président de la République avec sa dimension alors jupitérienne, voilà. Mais c'est aussi valable chez nous, les élus de proximité, les élus maires, présidents de l'exécutif, présidents de l'Assemblée de Corse, pour ne parler que de tête de l'exécutif de Corse, on a le sentiment qu'ils maîtrisent leur communication, vraiment, fortement, et qu'il y a une certaine distance plus fortement prononcée qu'auparavant avec les journalistes. – Vous trouvez ? – Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. – Je ne trouve pas du tout. – Attendez, on les a matin, midi et soir. – Oui, mais c'est du fait journalistique, vous croyez ? – Du fait journalistique, je n'en sais rien. Après tout, on n'est pas obligé d'aller les voir à chaque fois qu'ils nous appellent. – C'est vrai, c'est ce que vous ne faites pas. – Oui, c'est ce que je ne fais pas, et je suis assez fière de ça, mon cher Philippe. – Vous avez bien raison. Il y a eu une certaine crainte aussi, je pense que… d'être au pouvoir aujourd'hui. On est exposé, il y a un contrôle permanent fait, justement à travers les réseaux sociaux, où toute action menée par un homme politique est commentée dans la seconde. On n'attend pas que cette action s'installe, réussisse au pas et aille jusqu'au bout. Avant que ce soit lancé, déjà il y a une critique. Donc d'être ce contrôle permanent, peut-être, c'est une éventualité, c'est une explication et c'est peut-être une réponse à votre question, c'est de mettre un peu de distance pour se donner le temps de faire des choses, donc par crainte d'être critiqué et de tuer dans l'œuf un projet qui va peut-être partir. Voilà, moi je vois comme ça, mais c'est vrai que quand les hommes politiques ont besoin de vous, ne vous inquiétez pas, ils vous appellent, ils vous trouvent. – Et puis en plus, enfin moi, encore une fois, pour la distance, je ne suis pas du tout… Quand vous avez posé cette question, j'étais par curiosité sur le site du CSA, qui recense les temps de parole pour les médias audiovisuels, y compris hors période électorale. – Ce qui est d'ailleurs la plus intéressante. – Exactement, sur une période de 6 mois, alors hasard aux coïncidences, j'ai pris France Inter. – Service public, nos avis service public. – Voilà, sur 6 mois, la prise de la parole politique, attention je ne parle pas du commentaire, je parle d'hommes et de femmes politiques qui s'expriment à l'antenne, c'est équivalent à je crois 5 jours. Alors vous multipliez par le nombre de radios, par le nombre de chaînes infos, chaînes généralistes, sur les magazines, les JT, les documentaires, tout ce que vous voulez, je trouve que c'est juste incroyable. Et puis il faut arrêter aussi de dire la distance avec les médias, parce que quand les politiques viennent généralement en plateau ou dans les collègues, c'est pour dire qu'ils sont maltraités ou négligés par les médias. Donc vous voyez le côté un petit peu schizophrénique de la chose, moi me laisse un peu quoi. – Alors ce manque de distance, parce qu'il est réel, je suis d'accord avec vous, Caroline. – Nous ne le cachons pas. – Nous ne le cachons pas, se caractérise par un ouvrage, c'est caractérisé par un ouvrage. Il y a quelques mois maintenant, un président ne devrait pas dire ça sur les coulisses du quinquennat Hollande signé d'Avey Lhomme. Il y a même eu conversation privée avec le président de Rissouli et André. Est-ce que cela a vacciné, selon vous, les politiques concernant le off ? Le off, ce sont ces petites confidences qu'un homme politique donne aux journalistes et qui ne sont censées pas sortir médiatiquement. – Ça fait 30 ans qu'on annonce la fin du off. – Oui, c'est vrai, il y a des livres qui nous racontent le off et puis il y a des papiers ensuite qui s'insurgent sur… On brise le tabou du off. Donc avant, on ne devait pas dire ça, un président ne devrait pas dire ça. Je crois qu'en 2005-06, c'était sur Sarkozy, c'était Doménac et Maurice Safran qui avaient sorti Sarkozy, tout ce qu'ils n'auraient pas dû nous dire. Donc vous voyez, en plus de ça, il y a une espèce de proximité. – Il y a le off stratégique aussi. – Mais le off ce n'est que stratégique, le off ce n'est pas une gaffe. – Non, c'est dirigé, on lance une mine à retardement qui va… – C'est ça, c'est utile. – Alors ça aussi, c'est la manipulation du journaliste, c'est compliqué. Alors c'est vrai qu'on a peut-être notre part de responsabilité dans tout ce qui se passe, mais il faut faire attention quand on fait ce métier, c'est pour ça que maintenant je vous dis que le métier de… je le dis tout le temps sur le plateau, que le métier de journaliste est en danger. – Bien sûr. – C'est en danger parce qu'une carte de presse ne suffit plus maintenant. Maintenant, on voit que les gens s'expriment, donnent des informations, mettent des photos, etc., etc. souvent des fausses informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas vérifiées, etc., etc. Mais c'est de l'information qui passe. Et même si ce n'est pas un journaliste qui est à l'origine, c'est la faute des journalistes si c'est sorti. Donc tout ça fait que ce métier journaliste maintenant est de plus en plus difficile et c'est cette course effrénée au scoop qui fait que là aussi on se met en danger. Et le off, parce qu'on parle du off, qui est stratégique avec des hommes politiques ou des chefs d'entreprise qui sont de plus en plus manipulateurs, et qui connaissent mieux que quiconque le fonctionnement des médias et de ces informations qui circulent, c'est danger pour les journalistes et pour les gens qui diffusent les informations. – Oui, mais là vous faites passer les journalistes pour des oies blanches un peu naïves. – Oui, mais bon. – L'expérience de l'affaire, ils vont être rompues à l'exercice du off. Mais c'est aussi un outil pour les journalistes parce que c'est des éléments de contexte. Il y a un timing, une opportunité pour le sortir le off ou des propos qu'on peut passer sous… – Non mais je disais, parce qu'on veut sortir l'information avant les autres, parce qu'on veut être en avant avec les autres, parce qu'on veut son scoop et que son nom apparaisse derrière ce scoop en disant c'est tel journaliste qui l'a sorti. Souvent, on devient des oies blanches parce que justement, on est manipulé par des gens en même le sens des manipulations. – Je vous trouve conciliant. – Sur la détestation des journalistes, je voudrais vous faire agir et revenir, c'était le préambule à mon propos. Dans le journal Libération, le chercheur au CNRS, Arnaud Mercier, considère que justement cette détestation est associée à la détestation du milieu politique, d'où la terminologie de classe politico-médiatique. – Oui, alors pour le coup, là je rejoins Thomas, pas d'amalgame. – S'il vous plaît. – S'il vous plaît, pas d'amalgame. Non, alors c'est un métier qu'on adore détester, et la classe politique, on adore la détester aussi, une espèce de phénomène d'attraction, répulsion pour ces deux professions, missions. – Mais ce n'est pas anodin. – C'est pas très, le matin, il y a des journalistes anciennes politiques qui deviennent chroniqueurs, voilà, il faut arrêter. – Exactement. – Donc c'est pas, c'est vérifié. – Le truc, là où c'est insidieux, ça voudrait dire en fait que ce fameux, alors le fameux système politico-médiatique serait complètement en rupture avec la société, un peu comme on disait avant Paris et la province, il y aurait une espèce d'élite, et puis après le reste, le tout venant, le kidam. Bon, c'est pas vrai, puisque la majorité, la grande majorité des élus et des journalistes ne sont pas invités dans les matinales des grands médias, ne se régalent pas sous les ors de la République, c'est pas vrai. – Ouais, donc voilà, et moi ce que je trouve, ce qui est dangereux, c'est de ne pas spécifier, de ne pas préciser. Quand on dit la classe politico-médiatique, non, il faut dire quelle politique et quel médias. – Eh bien ce micro-grup pose Parisien aussi, qui est un peu nocif pour notre profession. – C'est moins le cas en région, chez nous par exemple, même si la proximité est forte, vous avez le sentiment que c'est moins le cas ? – Vous imaginez, quelqu'un qui présente le journal de 20h de l'échelle nationale, combien il a de personnes en face de lui, donc il a quand même un pouvoir. – Bon, votre émission marche très bien, franchement, notre émission, mais voilà, je crois qu'il faut une activité aussi. – Je suis d'accord, vraiment d'accord. Est-ce que, pour être plus sérieux, est-ce que selon vous, alors on va revenir à l'idée que les hommes politiques sont en train de créer leurs propres médias, c'était déjà le cas, je suis d'accord avec le journal papier, mais le numérique forcément, ça bouleverse beaucoup de choses. Chaque individu est producteur, vous le dites souvent, et son propre producteur, vecteur d'informations, est-ce qu'il faut réinventer le journalisme, ou tout simplement, tout simplement, revenir aux fondamentaux ? – Ça va être compliqué, ça va être très très compliqué, parce que le code d'anthologie des journalistes, c'est si on pose la question à tous les gens qui envoient des informations à la grande journée, il n'y a personne qui le connaît, il y a quand même des piliers, qui sont l'honnêteté, de vérifier ses sources, etc., de vérifier l'information des dizaines de fois, c'est terminé tout ça, donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la résistance, mais en faisant de la résistance, on a l'impression qu'on devient ringard, c'est-à-dire qu'on vous demandait à un jeune journaliste, je dis, attends, attends, non, 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 il faut qu'on sorte, parce qu'après ça va être tweeté avant nous, vas-y, mais bon voilà, risque et péril, mais ce jeune journaliste a sa carte de journaliste, c'est un journaliste aussi, donc est-ce qu'il y a deux générations de jeunes journalistes ou trois, est-ce qu'il y a les anciens et les nouveaux, je ne sais pas, mais je pense que le métier est en danger, et je le dis et je le redis. – Alors pour étayer les propos de Thomas, Arnaud Mercier encore, toujours dans Libération, sur cette idée de l'immédiateté de l'information. La profession s'abîme aussi par excès, c'est ce que vous disiez Thomas, d'urgentisme qui conduit à manquer de recul, à se tromper, et parfois, et c'est peut-être là le grand problème, à en faire trop. – C'est la distorsion du temps politico-médiatique qui s'allonge ou se resserre selon les enjeux. Alors le journalisme, ce n'est pas un exercice d'anticipation, il faut éviter de dire ou d'écrire ce que l'on a envie qui se produise, ou ce qu'on aimerait bien voir se produire, et moi je trouve qu'il faut revenir aux fondamentaux, la base c'est quand même les faits, quoi. Ce n'est pas de l'anticipation, ce n'est pas de la politique fiction, le journalisme. – 40 secondes pour résumer vos arguments, pour répondre à la question du soir, journaliste politique, est-ce la grosse déprime ? Alors quand on dit grosse déprime, vous l'avez compris, relation difficile avec les pouvoirs politiques, omniprésence du commentaire, de l'instantanéité de l'information, c'est un sacré triptyque tout cela. Caroline, c'est avec vous que je débute. – Alors moi je dirais grosse déprime, souci de riche quand même. Voilà, donc bon, c'est sûr qu'il n'est pas bon parfois d'être journaliste, notamment on peut penser en France, aux Etats-Unis, en Russie, et bien dans d'autres pays, évidemment. Mais quel est en fait l'enjeu ? L'enjeu, il n'est pas de plaire à une centaine de personnes qui barbotent dans le bain politique. L'enjeu c'est d'aller chercher les gens, d'aller chercher ce public, et de les intéresser à la chose politique, à la chose publique, à leur donner les codes et les clés pour décrypter le fonctionnement d'une société. Et je pense qu'en ça, on doit faire de la résistance, justement. – Oui, voilà. Je pense qu'on va faire de la résistance, ce sera le mot de cette émission, le mot clé. Il faut faire de la résistance pour que l'information que l'on donne, que l'on véhicule, soit la plus honnête, la plus vérifiée possible, et qu'elle se base sur des critères qui sont les critères fondamentaux du journalisme, c'est-à-dire les faits, les W de l'école anglaise, pour savoir exactement bien cadrer les choses, et puis naviguer comme ça. Et c'est vrai que même si autour de nous, il y a des infos qui partent dans tous les sens, que ce sont des scudes qui vont souvent, et qui sont souvent des fausses informations, il faut qu'on continue à naviguer dans cette mer-là. Et je pense qu'au bout du chemin, au bout de notre route, nous serons arrivés avant les gens qui font des informations un peu comme pour faire du sensationnel, avec des photoshop, etc. Donc continuons, faisons de la résistance, et faisons que ce métier journaliste reste un métier, reste une profession, et non pas un hobby, quelque chose qui devient accessoire. – Les coulisses du pouvoir sont un formidable théâtre pour l'investigation journalistique. Des petites phrases politiques aux grandes enquêtes, c'est le décryptage culture. Nous en rejoins la journaliste et éditrice, Marie-Josée Arigui-Landine, et l'historien et cinéphile Xavier. Bonsoir à vous deux. – Bonsoir. – Marie-Jo, vous avez choisi d'évoquer le bas des désingueurs, des journalistes Laurent Bazin et Alba Venturin. Nous parlions du off tout à l'heure avec Caroline et Thomas. Il est question de off dans ces livres. – Il est question de off, tout à fait. Tous les deux sont journalistes politiques. À l'époque, lui était sur ITV, maintenant sur TV5Monde, et elle sur RTL. C'est sorti en 2016. Et en 2016, ils l'ont sorti parce que justement, ils étaient un petit peu en grosse déprime, mais moins par rapport aux politiques que par rapport au public. Parce qu'en fait, les journalistes politiques sont invités à des déjeuners, petits déjeuners, dîners, etc., etc., qui se déroulent en tout cas micro-fermés. Voilà, c'est le fameux off. Alors, bien entendu, on leur demandait, mais qu'est-ce que vous faites à ces déjeuners ? Vous êtes complices, finalement, des politiques ? Vous les voyez un peu trop ? Il y a une certaine connivence ? Pire, peut-être qu'il y a de l'amitié. Et finalement, non, il n'y a pas d'amitié. Et dans un premier temps, c'est vrai que le livre était plutôt pour laver l'honneur des journalistes et leur expliquer qu'il n'était pas à la solde des politiques que pour autre chose. Alors, pour eux, il fallait bien préciser que ce sont des rendez-vous de travail. Effectivement, vous le disiez, la parole off n'est pas du tout anodine. Et elle est supposée être confidentielle, mais elle n'est pas si confidentielle que ça. C'est le moment où on va sortir des petites phrases cinglantes, d'où le titre Le bal des dézungeurs, et puis dévoiler aussi des orientations sur lesquelles on ne peut pas encore communiquer. Du coup, on a aussi la réaction d'un public hyper initié, qui est celui des journalistes, et on peut voir aussi ce qui fonctionne et ce qui va fonctionner. Voilà, ça, c'est déjà pas mal. Et puis, c'est aussi l'occasion, dans un contexte un peu moins formaté par les conseillers en communication, qui quand même maintenant sont omniprésents et vrillent un peu tout, où ça tout est un petit peu changé par eux, de donner l'illusion d'un franc parler, qui n'est pas si franc que ça. Et pour reprendre les termes justement des auteurs, le but de ces dîners et de ces déjeuners est bien quand même d'irriguer la chronique. C'est clair, on retrouve les petites phrases dans une petite chronique à droite, à gauche, dans un article, etc. Alors, chacun dans ses déjeuners reste tout à fait dans son rôle, c'est-à-dire que les journalistes sont là pour glaner des informations et les politiques sont là pour en faire passer. C'est tout à fait clair. Il n'y a pas du tout d'amitié. Je vous donne la petite anecdote avec Roselyne Bachelot. – Avec un grand plaisir. – Roselyne Bachelot. – Qui en 2007 déjeune avec quatre femmes journalistes et le déjeuner est super sympa. On part en s'embrassant, c'était vraiment super sympa. Les quatre journalistes sont plutôt d'accord, c'était vraiment convivial. Elles sont ravies, elles partent. Et puis dans la même journée, Roselyne Bachelot a un apéritif le soir avec beaucoup de monde aussi autour d'elle. Et le conseiller en communication lui dit « Mais à midi, tu as déjeuné au ministère ? » Et évidemment, étant donné le public qu'il y a autour, il y en a un tout de suite qui décroche son téléphone et qui prévient Albert Ventura, bien sûr, de la réaction. Donc c'est pour ça que les journalistes s'expliquent bien qu'il s'agisse, c'est déjeuner, c'est dîner exclusivement de communication et que bien sûr tout ça est plus ou moins destiné à être, enfin ce qui est dit en tout cas, à être publié. Et de toute façon, quand on invite 12 à 25 journalistes à table, ça relève plus de la conférence de presse. Une petite phrase ou deux des accroches ? – Allez. – Sarkozy, comme homme politique, il est très fort, comme homme tout court, il est pathétique. Nathalie Kosciusko-Morizet. – Blanc. – Bon, bref. Malek Bouti, Hollande, c'est un fonctionnaire qui a réussi le concours de président. – Pas mal. – Vous n'allez pas réconcilier ni la droite. Ce qui se passe en ce moment, c'est grave. C'est grave ce que vous faites. – C'est grave, c'est grave. Le livre en est plein. Marine Le Pen aussi en 2015, avant les régionales, qui dit « Hollande, vous savez, c'est comme les bougies d'anniversaire, les bougies magiques, vous savez, vous les avez éteintes et pof, elles se rallument toutes seules. – Je ne dis pas qu'il peut être élu, mais il sera candidat, c'est sûr. – C'est plein de formules comme cela, et c'est plein d'humour. – C'est plein d'humour. – Et Laurent Bazin, on a débuté ensemble à Lille, c'est quelqu'un qui a fabuleux. – Ah oui, très bonjour. – Juste une petite anecdote, parce qu'on s'amusait à mettre des phrases un peu compliquées dans les papiers, c'était le jeu des journalistes. Et je me rappelle la phrase que je lui avais donnée, et il l'avait fait. Je lui avais dit que, parlant des chevaux, alors que le sujet n'avait rien à voir avec le monde hippique. où je lui avais dit, le trop bien cadencé fait du bien au jarret. Il ne va jamais le passer, mais il a réussi à le faire. Laurent Bazin, je salue. Si tu nous regardes… – On ne sait pas, par contre, si avec la nouvelle présidence, les déjeuners et dîners sont… – Apparemment, ils sont un peu moins fréquents qu'avec la présidence de François Hollande. – C'est comme en Corse, moi j'ai sandwich ce matin. – C'est fini. – Le bal des déjeuners, des journalistes, Laurent Bazin et Alba Ventura, fortement conseillés par Marie-Jo, et par toute l'équipe en fait. Xavier, c'est avec vous que nous allons poursuivre. On passe à autre chose, mais alors carrément autre chose. – Un grand film et un film moyen. – C'est ça, on va commencer par… – Mais c'est un film utile quand même. – L'enquête, le film moyen. – Alors, commençons par le film moyen. – L'enquête de Vincent Garand avec Gilles Lelouch et Charles Berling, inspiré des faits réels par contre de l'affaire Claire Stream. – Eh oui, alors, moyen, parce que déjà il y a Gilles Lelouch, c'est un grand ami à moi, ben oui, je n'arrive pas. Mais bon, dans ses films, il n'est pas très bon d'ailleurs. Mais, non, non, mais le film est intéressant parce que c'est Claire Stream. – Oui, je ne sais pas pourquoi, mais rappelez-vous Claire Stream, le crochet de boucher, c'est quand même des souvenirs extraordinaires, la politico-médiatique pour le coup. Et le film est vraiment bien, enfin vraiment bien. Le film est intéressant, on va dire, parce qu'il parle de cette affaire Claire Stream. Alors, si on n'avait rien compris avant, je pense qu'en le voyant, on ne comprend pas mieux après, parce que c'est quand même compliqué, il faut dire les choses, mais ça montre l'enquête de Denis Robert. Et du coup, c'est foi dans le journalisme, puisqu'il y a encore des journalistes d'investigation qui font des enquêtes avec beaucoup de difficultés. Sachez que le film qui a été fait en 2015 a eu beaucoup de mal à sortir et que, par exemple, quand le réalisateur a voulu tourner dans le palais de justice à Paris, on lui a refusé. Quand il a voulu consulter des dossiers, on lui a refusé. La justice, donc bon, ce n'est pas facile de faire un film. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour une fois, on dit souvent que les Français ne sont pas trop audacieux, les cinéastes, pour une fois, on traite d'une affaire, non seulement qui est quand même encore plus ou moins en cours, et avec peu de recul. Et il le fait plutôt bien là-dessus, donc c'est audacieux. Alors le film, la mise en scène, tout ça, c'est plutôt convenu. Bon, j'ai parlé de mon ami Gilles Lelouch. Mais globalement, le film est assez crédible. – Et c'est bien quand même, de Denis Robert. – Denis Robert, qui a aussi, à travers cette histoire, fait une BD, une bande dessinée. – Ça regroupe l'ensemble de son enquête, parce qu'il avait fait plusieurs livres qui ont inspiré le film, et la BD regroupe l'ensemble. Très bien d'ailleurs aussi. – Autre grand film, immense film, là ce n'est pas du tout pareil. Insider, nous aurions pu évoquer les hommes du précédent, mais plus récent, le Insider, Michael Mann. – Parce que c'est Michael Mann, alors là, ça change tout. Non, c'est surtout que c'est une énorme enquête retentissante dans l'industrie du tabac. On sait qu'aux Etats-Unis, l'industrie du tabac est très puissante, c'est un lobby très très puissant. Et c'est basé sur une histoire vraie, donc avec Al Pacino, Russell Crowe, donc c'est solide. Et c'est ce lanceur d'alerte qui travaillait dans une des compagnies américaines que je ne citerai pas, il s'appelait Jeffrey Vigan, qui est joué d'ailleurs dans le film par Russell Crowe, qui rencontre un journaliste. Et les deux, enfin l'enjeu du film, c'est de savoir si Al Pacino va réussir à faire une interview, elle le passait dans son émission télé, malgré toutes les pressions, les menaces de mort, etc., pour faire éclater un scandale énorme. Et le film alors est magnifique, bon, 2h40, c'est vrai que c'est long, mais franchement, c'est un modèle de cinéma d'enquête. On se dit qu'à la fois le cinéma d'investigation et le journalisme d'investigation sont morts, non, parce que ça existe encore. Les comédiens sont exceptionnels, alors je ne peux pas dire qu'Al Pacino n'est pas bon, qui je serais ? – Je peux le dire pour certains comédiens, mais pas pour Al Pacino quand même. Et ce n'est pas un film à thèse, il faut de suite dire aux gens, oh non, c'est un film à thèse. Non, c'est vraiment une enquête comme un thriller. Franchement, Michael Mann, là-dedans, c'est beau, c'est élégant, c'est raffiné. Ça s'appelle The Insider, ou Révélation. – Oui, Révélation en sortie française. – Et il est très intéressant, le film aussi, sur la complexité du journalisme aux Etats-Unis, producteur, journaliste, tout ça est très mêlé. – C'est le rôle d'ailleurs d'Al Pacino. – Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on voit que le journaliste essaye d'utiliser le lanceur d'alerte, le lanceur d'alerte lui se retrouve perdu, mais menacé de toutes parts, et finalement après le journaliste, je ne sais pas si c'est la conscience qu'il rattrape ou le code de déontologie, ce n'est pas de la pitié, mais il se rapproche de lui et vraiment il y a une envie, non seulement de faire l'interview quand même, il n'y a pas de vue non plus l'enjeu, mais il y a une envie vraiment de faire le métier correctement et de dénoncer quelque chose de grave. – Et Russell Crowe, un de ses meilleurs films ? – Ah, très très bon, très très bon, c'est sûr qu'il y a eu la même envie. – Non, parce que vous ne l'aimez pas tellement aussi. – Non, ça dépend des films, non mais ça dépend des films, de suite. Non, 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 là il est très bon, très bon. Ne me cataloguez pas. – Et nous aurions plus, Thomas l'a dit, nous aurions plus évidemment évoqué… – C'est un peu vieux, c'est un peu vieux. – Mais c'est un modèle, c'est un modèle des hommes du président. – Les hommes du président, d'Alan Jipakula, avec Robert Edford et Dustin Hoffman. – Moi je crois qu'on va bientôt regarder ces films avec beaucoup de nostalgie, en fait. – Oui, parce que… – Elle tombe, l'angoisse. – Oui, mais je suis là pour ça. Non, parce que les lanceurs d'alerte, là on les voit, ils s'adressent à des journalistes ou à des organes de presse. Sauf que maintenant, les lanceurs d'alerte, qui sont souvent des hommes de l'intérieur, des anciens employés et tout ça, ne s'adressent plus aux médias, ils s'adressent à Wikileaks et aux plateformes, sans filtre. Et finalement, c'est les médias qui courent après Wikileaks ou d'autres pour faire leur sujet. Alors le contre-exemple, c'est les Panama Papers, mais avant ça, il y a eu quand même Chelsea Manning et Edward Stodden pour les deux scandales internationaux. Ils retentent ce sens. – Scandales, film d'ailleurs, le Thunderstone, sorti il y a quelques mois. – Il ne faut pas tomber non plus dans le défaut de Mediapart parfois, qui à mon avis en fait trop. – Vous voulez dire procureur ? Parce que je le dis, c'est ce que dit Xavier Affre, on coulit souvent dans l'émission. – Il dit il peut quand même. – Merci, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h. – Sous-titrage ST' 501